– Fred Samo, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes candidat aux élections législatives, vous vous présentez dans la circonscription du centre sur la liste Bâtir le Pays Martinique. Alors pourquoi êtes-vous candidat à ce scrutin ? – Sur la liste Bâtir le Pays Martinique et l'Alliance, je fais partie de l'Alliance. Donc je suis candidat, il s'agit pour moi de la poursuite de mon engagement, parce que j'ai un parcours associatif, 17 ans de présidence à l'Étroile-le-Gondeau, et aussi un parcours politique depuis 2014, je suis conseiller municipal à la ville du Lamantin. Aujourd'hui, je suis président de la commission d'urbanisme, développement durable à la ville du Lamantin, et je suis vice-président à la Kassem, et j'occupe le poste, en tout cas la fonction de président de la commission d'aménagement de territoire. Donc il s'agit pour moi de la poursuite de mon engagement au service des Martiniquais. – Quels seront les deux ou trois projets prioritaires pour la Martinique que vous comptez défendre si vous êtes élu à l'Assemblée nationale ? – Il y a un des projets prioritaires qui s'inscrit dans le cadre de la politique publique cadré par l'économie. Comme vous le savez, l'activité prégnante, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat et la cherté de la vie. Donc un de mes projets, c'est de pouvoir passer, aujourd'hui nous avons l'Observatoire des prix, de passer de l'Observatoire des prix à une véritable commission de régulation des prix, avec un véritable pouvoir, notamment un pouvoir coercitif, pour pouvoir attribuer des malus pour celles et ceux qui ne respectent pas les prix qui ont été définis. – Il y aurait une autre priorité que vous envisagez pour le territoire ? – Oui, vous voyez, ma circonscription est concernée par le phénomène de la sargasse. Aujourd'hui, nous avons des mesures, des financements pour le curatif, pour les prélèvements. Les maires qui sont concernés, ils donnent toute leur énergie. Mais moi, je propose qu'à part le curatif, il faut qu'on réfléchisse sur les recherches et développements de façon à ce que la sargasse soit une matière première. Il faut qu'on puisse développer le financement pour donner, notamment aux jeunes martiniquais, on a des jeunes martiniquais qui sont par le monde, qui sont compétents, que ces jeunes-là puissent revenir dans le territoire, qu'on crée une structure capable de les accueillir, financer cette structure de façon à ce qu'on fasse une recherche pour que la sargasse soit demain une matière première. – Vous parlez finalement de la mise en place d'une filière vraiment de revalorisation. – C'est ça, une filière de revalorisation, en connexion bien sûr avec les autres pays, parce que la Martinique n'est pas le seul pays qui est concerné par le phénomène de la sargasse. Donc une filière de revalorisation. Aujourd'hui, nous savons que la sargasse, on peut faire du papier, il y a même, on peut faire aussi des montures, mais il s'agit de développer tout ça pour aller plus loin sur la recherche. – Alors vous avez commencé à parler effectivement de la circonscription du centre, frappé par le phénomène des sargasses qui touche aussi d'autres zones de notre territoire. Mais si on doit parler de la circonscription dans laquelle vous vous présentez le centre, quelles sont selon vous les deux ou trois priorités sur lesquelles vous comptez plancher ? – Oui, les priorités que je parlerai en la politique en matière de la santé, qui ne concernent pas que la circonscription. Il s'agit d'accompagner le mieux vieillir de nos personnes âgées. Il s'agit aussi de réduire l'inégalité sociale et territoriale dans l'offre de soins. Donc là, c'est un sujet prégnant, un sujet qui est porté par les politiques publiques défendues au niveau de la CTM. Et moi, en tant que député, je devrais accompagner, en lien bien sûr avec la politique de la CTM, accompagner et faciliter, en tout cas, s'il faut légiférer, s'il faut ouvrir, taper sur la porte d'un ministre, créer des conditions pour que les mesures qui sont arrêtées au niveau de la Martinique soient accompagnées, soient prises en compte au niveau du national. – Fred Samo, qu'avez-vous à dire aux électeurs ? – Électeurs, électrices de la circonscription, la première circonscription de la Martinique, à savoir le Gaumont, la Trinité, le Robert, le François et le Lamantin. La situation de la Martinique exige pour nos élus qu'on ait une obligation de résultat. Et cette obligation de résultat passe par l'efficacité. L'efficacité, les conditions pour l'efficacité, il faut que vous ayez un élu qui soit rectiligne, un élu compétent, un élu qui ait de la constance. Il faut aussi que vous élisiez un élu qui soit ancré sur son territoire. Il faut que l'élu soit en proximité, soit en lien avec son territoire. Et enfin, pour l'efficacité, il faut que cet élu porte les politiques publiques qui sont décidées au niveau de la Martinique. Il faut que cet élu soit en cohérence avec cette politique publique. Il soit cohérent de façon à les défendre au niveau national. Donc oui, la compétence, la rectitude, la constance, la cohérence et l'ancrage territorial. Moi, Fred Samo, j'incarne toutes ces conditions. C'est pour ça que je vous appelle dès le 11 juin à mobiliser vos amis, mobiliser votre famille dès le 11 juin. Prenez le bulletin Fred Samo avec sa suppléante Josette Manin et glissez le bulletin dans l'urne. Merci. Fred Samo, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada